Et salut Twitch, salut YouTube, bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue avec une musique délicieuse avec Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. On va pouvoir se délecter de la version française que nous avons téléchargée. La version originale, la version Enhanced, ne propose que l'anglais et d'autres langues, mais pas le français malheureusement. Mais grâce au travail admirable de la communauté de la Couronne de Cuivre, qui est la communauté francophone de fans de Baldur's Gate, nous avons à disposition un patch français qui va nous permettre de profiter de ce jeu mythique. Le seigneur du meurtre périra, mais de sa mort naîtront des enfants qui seront l'âme même du chaos. Ainsi parlez à Londo le sage. Vous avez passé votre enfance à la magnifique bibliothèque fortifiée de Château Suif, la garde de votre futeur, Gorion. Imouen, une jeune femme à l'esprit vif, déjà a été à vos côtés. Vous n'en savez pas plus sur son passé que sur le vôtre. Le boyle s'est enfin déchiré lorsque vous avez appris que l'assassin de Gorion, Sarvok, était en fait votre frère de sang. Sarvok et vous-même n'étiez qu'un produit de cet entroublé, cette ère où les dieux étaient pareils aux hommes. Un de ces dieux puissent avoir sa mort, et il fuit de vos cataclysmes annoncés. Il laissa derrière lui les germes de tout ce qui lui permettrait de renaître. Un de ces dieux... oui, déjà lui. Salteux fou, ce dieu était bas, le seigneur du meurtre, et vous êtes un de ses enfants. Sarvok passe à son existence tout entière en tentant de prouver sa valeur, à croire qu'il pourrait devenir le nouveau seigneur du meurtre. Mais vous l'avez tué, et son âme est retournée à Bâle. Vous étiez le héros de la porte de Bâle dure, mais les soupçons d'acquirent quant à vos liens de garantie avec Sarvok. Votre disparition a une tarde à guère dans des circonstances bien plus terribles que ce que l'âme humaine peut imaginer. Les ombres profitèrent de votre sommeil et emprumaient encore plus votre esprit, le laissant vagabonder à l'impalpable frontière qui délimite la conscience et les rêves. Cet acte n'était ni déni par la vilégie, ni par la haine, ni même par un ancien sentiment de vengeance. Ce n'était que par un pas du gars. C'était un très court résumé de Bâle d'Ansegat 1, mais qui devrait suffire à vous donner un petit peu de temps. le contexte si vous n'avez pas regardé entre let's play qui est disponible sur YouTube. Et ça c'est mal si vous ne l'avez pas regardé. On va essayer de régler un petit peu le son parce que je pense que vous avez dû perdre une oreille au passage. Alors. On va le mettre à peu près un quart de skillité. Ça devrait aller mieux. Du coup, Bâle d'Ansegat 2, Shadows of Amn. Évidemment, la suite de Bâle d'Ansegat 1er du nom, la suite directe. Toujours développée par Black Isle Studio, il me semble. C'était encore Black Isle. Et là, la réédition est faite par Beamdog, qui s'est chargée de faire cette N.A.S.T. édition et nous donner cette version disponible dans des résolutions plus avancées, avec quelques avancements graphiques, etc. Des corrections de gameplay. J'ai des bugs, non. Et, bien sûr, une interface simplifiée, etc. Hello, bof du 69, bienvenue. Du coup... Hop, 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 hop. On s'en fout. On s'en fout. Mais du coup, on va commencer une nouvelle partie. Commençons, Shadows of Amn. Et, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer, je pense, une partie de Bâle d'Ansegat 1, si on peut. On va prendre la Twitch Transition. Eh bien, ça va très bien. Et toi ? Très heureux de commencer sur ce monument du RPG, bien sûr. Et hâte qu'on le découvre, qu'on le redécouvre ensemble. Du coup, on va prendre la Twitch Transition, qui était la partie que nous avons terminée dans le Let's Play du 1. Et donc, on va reprendre notre personnage, là où il en était. Et on va apporter Fate, du coup, puisqu'Yos, c'est le personnage principal. On va changer un minimum son d'apparence. Si vous voulez vous inquiéter de l'expression de perso, je vous renvoie, du coup, au premier épisode. Au tout premier épisode. Et au niveau des couleurs... Bon, on va le laisser tout bleu, c'était pas mal. Voilà. Hop là. Au niveau des sons, des voix. Trop grave. Pas assez articulé. Trop une tentative d'être viril. Un peu sûr, on doit. Non, beaucoup trop charismatique. Il y a beaucoup trop de testostérone. Je pense qu'on va prendre le vieux Sondre. Oui, très bien. J'aime beaucoup. Donc, petit rappel quand même. Nous étions un homme, nous étions un demi-elfe, le mage d'alignement caillotique neutre. On avait une dex, une intelligence et un charisme surhumain. Et on avait une brouette de sort, puisqu'il me semble qu'on avait appris tout ce qui était disponible dans le premier épisode. Et nous savons à peu près comment tenir une dague et un bâton sans se couper. Ce qui est quand même déjà un exploit avec un bâton. Maintenant, on va garder Fade. C'est très bien. Et... Ben, c'est de y part. On va prendre les règles de base Donjot Dragon. Et en avant. Et l'autre en crède. Je sais que tu l'attendais, celui-là. Mais dites-moi s'ils sont de jeu, ça va. L'enfant de bas l'est réveillé. L'heure est venue de procéder à de nouvelles expériences. La douleur va passer. Tu devrais y survivre. La douleur va passer à l'action plus tôt que nous ne l'avions prévu. Aucune importance. Ils ne nous retarderont pas bien longtemps. Hé ! Réveille-toi ! Allez ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Imoen ! Bon, donc voilà. Même pas deux minutes de jour. On n'a même pas encore cliqué quelque part. Que c'est déjà le bordel. C'est un petit peu notre effet. N'effet enfant de bas. Hé ! Réveille-toi ! Allez ! Il faut qu'on sorte d'ici. Imoen ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Toi aussi, il t'a chamboulé la tête. Tout ce que je sais, c'est qu'on était près de la porte de bas l'est. Et qu'on nous est tombé dessus. Je ne crois pas avoir envie de tout me rappeler. Il nous a fait quelque chose. Faye, il faut qu'on sorte d'ici. Faire quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux tu veux dire ? De quoi tu parles ? S'il te plaît, Faye, ne m'oblige pas à y repenser. Il a dû te faire la même chose. Attends d'entendre hurler, ça en avait l'air en tout cas. Ouais. Et hop ! Adeliprane et c'est reparti. Ce n'est pas une douleur normale, Faye. C'est à l'intérieur. Comme si mes propres os me déchiraient les chairs. Mais ça ne s'atténue pas. On ne me regarde pas comme ça. Ça me fait mal, c'est tout. Ça doit être le bruit. Des gens se sont battus. Je crois que des assassins s'en sont pris à notre geôlier. Il y a des cadavres un peu partout et le combat n'est toujours pas terminé. Je l'entendais. Tu viens avec moi ou tu préfères que je te laisse là ? Bah oui, je... On n'ira pas loin tout seul. Il n'y a personne d'autre qui pourrait nous aider. Mince et Jairos sont au nord-est, dans les cellules un peu comme la tienne. On devrait les libérer et trouver un peu de matériel. On devrait d'abord jeter un coup d'œil dans une pièce qui se trouve à l'ouest, juste à côté d'ici. Je crois y avoir aperçu des armes. Je ne pense pas que ce soit notre équipement. Ils ont probablement vendu nos meilleurs objets. Mais mieux vaut ça que rien. Maintenant, allons-y. Alors, première chose qu'on va faire. On va régler les postes automatiques. Il y a tout ce qu'on... Première chose qu'on va faire, on va virer les scripts parce que je déteste que les personnes nous lancent un Doppelganger. Déjà. Non, 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 on n'y est pas encore. Personnaliser. On va virer les scripts parce que moi, j'aime que les gens ne fassent rien quand je leur demande rien. Je suis un peu old school sur ça, mais bon. Hop, et Imoen, même chose. Voilà. Si je ne t'ai rien demandé, tu ne fais rien. Hop, on peut zoomer. Les graphismes sont toujours aussi fins, malgré l'époque. Non, tu cesses. Tu n'essaies pas de te lancer des sœurs. C'est bon, tu t'es calmé ? C'est bon. Alors là-bas, nous avons nos vieux compagnons. Nous avons J.R. et Minsk. Tiens, nous allons leur parler. Sortons vite d'ici. On ne s'ennuie vraiment pas avec toi, tu sais. Sorte vite, sortons d'ici, mais que celui qui a fait ça ne revienne. Avec toi, les voyages, je ne me manque toujours pas de pédicamp. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la connexion espagnole un peu, j'ai l'air. Euh... Je... Je ne sais pas non plus qui nous a emprisonnés ici, mais je n'attendrais pas l'heure de tout pour le savoir. Ici, nous n'avons pas l'avantage. Je vais te rappeler ce qui nous a conduits ici, mais je ne sais rien que tu ne saches déjà. Mon mari, Cadide, et moi, nous t'avons accompagnés pour certaines raisons, et nous avons visité beaucoup trop de lieux pour pouvoir tous les citer. Tes origines uniques ont été un aimant vers l'aventure, pour le meilleur et pour le pire, et ton père adoptif avait raison de nous demander de veiller sur toi. Nous sommes bien en tant que compagnies comme des amis, plus que des gardiens, et nos exploits communs ont servi au bien du Hurrayum. Nous avons eu de nombreux ennemis, mais nous avons toujours vaincus. Celui qui nous a emprisonnés doit être très puissant, pour avoir fait aussi facilement. Lorsque nous le saurons, nous nous occuperons de l'autre voulu, mais pour l'instant, il est plus important de retrouver nos amis et nos compagnons, et de quitter ce lieu. Et... Le Yooka, l'idée, pas avec toi ? Je ne sais pas où il est, je suis inquiète. Il a sûrement été emmené au même endroit que nous, mais nous semblons tous promis un destin différent. J'ai la tête si lourde que je pense avoir été droguée, mais on m'a probablement épargné les tortures physiques. Mais tu as l'aide d'avoir été maltraité, et je n'aime pas l'idée que Calide et puis recevoir le même traitement. Je veux t'aider, mais ta cage semble fermée par magie. Jean-Michel, le doublage est de retour, exactement ! Vous n'allez tout de même pas penser que on va passer vers l'intégrale des 14 milliards de lignes de texte de Valencegat sans un doubleur de qualité ? Je ne sais pas, si tu en as la force, tu peux peut-être briser mes barreaux, sinon tu dois chercher la clé qui ouvrirait ma cage. Tâche de faire vite, je voudrais sortir d'ici avant le retour de mon hôte. À en juger par notre capture, c'est facile. Nous n'aurons peut-être pas la force de lui résister. Nous devrions mieux affronter le coupable d'être foie selon tes conditions. Ne traîne donc pas, nous devons nous libérer au plus vite. Cet endroit me donne la chair de poule. Vivement que j'en sorte. Minsk sera bientôt libre. Ces liens ne contiendront pas ma colère. Et les dernières seront potées en rythme. Minsk, ton esprit de puissant gavet doit trouver ses barreaux insupportables. Un trêve de discours inutile, libère-moi. Je vais faire pleuvoir les nions sur ceux qui ont osé me toucher. Et Dinaër, elle sera vengée. Dinaër, quelqu'un d'autre est retenu ici, elle est où ? Enfermée, son esprit. Son esprit est confiné dans une cage créée par mon échec. Je devais la protéger, mais elle... Elle... Ils l'ont tuée alors que je regardais, tu comprends ? Je ne sais pas qui ils étaient, mais je me rachèterai. Mais... Minsk, c'est horrible, tu me fais tellement pitié. Je ne pleurerai pas nos morts. Non, enfin peut-être un peu, mais j'assècherai mes larmes d'une légitime fureur. Une berceuse et bonne nuit n'inuisible. Minsk va vous faire payer. Mèderas-tu ? Nous devons faire équiper une fois de plus, et notre furie sera telle que les bardes en assècheront leurs plumes. Oh oui, l'encre coulera partout où nous passerons. Pas du tout MVF. En effet, il y a quelques voix qui ont changé. Perso, je préfère la VF de Minsk de Bat-Jorziette 1, qui est une voix beaucoup plus agressive, beaucoup plus dangereuse et menaçante. Pareil, déjà, il y aura un petit accent en plus dans le... Quel père ici, visiblement. Beaucoup de temps à dessus se passer. En ta seule présence ici, prouve ta faiblesse. Je vais te laisser où tu es. Tu... Tu tournes le dos aux amis dans le besoin. Tu m'abandonnes dans mon heure de honte. Tu... Tu ne vaux pas mieux que ceux qui ont assassiné d'une ère. Je te croyais mon ami. Ne me fais pas ajouter ton séant à ma liste de bottage. Je t'y prendrai guère de plaisir, mais je le ferai. Choisis ta voix, maintenant. Ouais, tu m'as l'air complètement fou-fou. Tu es resté ici bien sagement. Ah, je vais m'ensuivre et qu'ils ne vivent pas ces vieux pour abandonner d'autres amis. Je vais... Je les jugerai tout ça dès que j'aurai réussi à écarter ces barreaux. Les barreaux... Ils me rendent complètement fou. Les barreaux... Ils ploient et se tordent sous la force de ma fureur. Minsk et Boussons libres. Maintenant, tu vas... Maintenant... Oh, t'es un malin, toi. Je comprends, maintenant. Tu n'as dit ça que pour me rendre fou. Suffisamment fou pour que je me libère. T'es aussi intelligent que Bous, parfois. Merci, tu flattes mon 19 d'intelligence en comparant à Hamster. Nous pouvons désormais reprendre nos aventures. Il y a des amis à venger et des vilains à tabasser. N'est-ce pas, Bous ? Ensemble, nous ferons payer les morts de nos compagnons et nos ennemis. Évitons de mentionner la sorcière. Il a l'air de mauvais poil. Ils en répondront et la question sera mon épée. Nous distribuerons des volets de douce et légitime justice et nos ennemis ne seront plus que des tâches sous nos bottes. Comment ? Oui, mais... Mais fort bien. Bous me dit que je divague encore. Je n'avais pas remarqué aucune différence, mais... Je tiendrai compte de son avis sans sorcier. Viens, il faut partir. Minsk et Bous et toi, nous vous réunis. Tremblez, vilain. Je vais rendre une tranchante justice à vos sinistres gorges. Je vois que tu as toujours ce... Grongeur. Oserais-je te demander comment t'as fait pour le cacher à nos ravissants ? Ne pose pas de questions que tu devrais laisser aux vieux sages. Bous est rapide et furtif. Minsk a toujours tant à chercher. Il n'y a aucune chance de nous séparer. Je préviens de ne pas trop y penser. Minsk et Bous sont Minsk et Bous. Nous resterons ensemble. On y va. Les fonds de culottes des méchants entendent l'empreinte de ma botte. Oui, allons-y Minsk. Partout où le mal posera ses pieds crasseux. On lavera le soleil avec ses fesses. Je ne comprends rien ce que tu dis, mais Bous aime bien. En avant. Très bien. On a eu 3 000 points d'expérience pour avoir libéré Minsk. Je prends. On va essayer de chercher la... ... ... ... ... ... Jaira. Et ici, nous avons un... Golem et geôlier qui n'a pas l'héros style. Et nous avons aussi des endroits à fouiller. On va profiter. Imoen, entre deux, a pris des cours de magie. Je suis maintenant Imoen et multi-classé... Et mage voleur, donc voleur niveau 7, ce qui est très utile. Et mage niveau 8, ce qui est encore plus utile. J'en étais niveau combien ? J'étais niveau 9, très bien. Et entre les deux épisodes, bien sûr, nous avons gardé... ... ... ... ... ... ... ... qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de points de vie. Euh... Alors, Imoen, c'est verrouillé. Ouvre-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Ah, on retrouve notre bonne vieille culotte dorée. Comment aurait-on pu vivre sans elle ? Trois potions et une dague plus un. Minsk, tu vas faire la mule dès le début. Hop, on fera le tri après. Et pareil pour le coffre. La culotte ! Oui ! Rappelons-nous que notre grand objectif est de réunir la grosse armure de métal. Euh... Une rondage toute pourrie. Minsk, tu es en épis à deux mains, je crois. Épis à deux mains, masse, arquelon. Est-ce qu'il y a une masse ? Oui. C'est très bien. Hop, une rondage. Imoen... Maintenant que tu es mage, tu ne sais plus rien manier, toi. Épée courte, deck, bâton, arc-court, fléchette. Non, si, c'est très bien. Épée courte. J'avais pas épée longue aussi ? J'ai déjà pu, aillé. Non, épée courte. Hop, hop, hop. Ah bah tiens, pour Minsk, encore mieux, j'avais pas vu l'épée à deux mains. Voilà. Très bien, c'est que maintenant, en fait, il gère le fait de passer une arme à deux mains et de virer automatiquement son bouclier. Sinon, avant, il fallait à chaque fois enlever manuellement le bouclier, changer d'arme. C'était un petit peu relou. Et pour Falled, on voulait mettre un... Alors, deck plus un comme prévu. Et bien sûr, notre bon véhicule doré, dont on ne se séparera pas. Et on a une... Ouais, si on utilise une besantine aussi, il moins une pourculance et ses sorts. Ah, ta que dalle, comme ça, en même temps. On le force, je prends. Niveau, je prends une image miroir, plutôt. Niveau 3, ta quata hâte, c'est parfait. Convocation de monstres, éclairs, on va éviter, parce qu'en général, j'ai tendance à tuer les groupes avec. Peau de pierre et bouclier de feu bleu. Je devrais le faire. Ça va être avec quoi de préparer. Familier, bouclier, identification, projectile magique. Image miroir, résistance à la peur. On n'a pas besoin. Hum... On lance pour une autre flèche acide. Délibrance des malédictions, on prend. Lenteur, on prend aussi. Attends à prendre. Peau de pierre, convocation de monstres. Et convocation de squelette. Nous voilà paris. J'ai oublié de récupérer le dernier... Le reste du coffre. Quand même. Il n'y a pas de petit profil. Surtout le petit brin, elle peut manier sa targe et son db en même temps. Ah. Quel soulagement il était temps. Il faut partir immédiatement. Non seulement notre hôte peut revenir, mais tu dois aussi... Je dois aussi revoir le sérieux plus vite. J'étouffe dans cet obscur moiteur. Hum... En route, nous nous réjouirons une foire de ce trou. J'ai gardé les sous d'avant ? Non. Je suis pauvre. Comme tu voudras, mais nous devons retrouver d'autres amis. C'est bon de retrouver ta compagnie. Non, non. Nous sommes un pauvre malheureux. Nous sommes un gros clodo médiéval fantastique. Et bim, j'ai vraiment de bon niveau. C'est la teuf. On a zéro pognon. Qu'est-ce qui a monté ? Euh... Druid, je pense. Niveau sup. Ouais. Un sort niveau 1, un sort niveau 4. Donc malheureusement, les niveaux de nos compagnons et les... Les builds de nos compagnons ne se transfèrent pas d'une partie à l'autre. Mais bon, tant pis. Au moins, on a gardé notre collecte de sort. Qui était quand même un petit peu le point important. Un peu de corset, l'homme, tout l'homme enflammé, ça sert toujours. Après, le foudre en intérieur, ça ne sert à que d'âne. Nous vissons aux animaux aussi. On prend une convocation d'un secte. Et deux sorts de soins. Niveau 4, une petite harmonie défensive. Non, j'ai dit une harmonie défensive. Merci. Voilà. Et on va trouver une formation où on n'est pas trop exposé. Je pensais bien. Je pensais bien. Ça me semble bien. Vous ne pouvez pas utiliser ce portail, c'est un clé approprié. Oui, Jaira, on va te filer une cote de maille. Quand même, on va te filer un petit peu d'équipement. Nous ne sommes pas des monstres. Et tu sais manier quoi ? Cimetère, bâton, front de gourdin. Minz, tu t'avais récupéré au coin. Lina, nila, nila. Très bien, très bien. Bon, toi tu vas filer la dague à Fade qui va filer le bâton à Jaira. Et on va dire que c'est pas mal. Donc nous, on ne garde que très peu d'objets du premier. Il faut qu'il fasse le personnage en plus pour se transférer. D'où le fait que la culotte dorée était transférée du premier au deuxième puisque j'avais la culotte dorée sur moi à la fin du premier. Et en utilisant la sauvegarde. Et on va pouvoir retrouver d'autres objets, mais assez rarement finalement. Pardon à ce golem jolier. Ce doublage me fait toujours rêver. Pour une vie, il ne faut pas vous échapper. C'est contraire à la volonté du maître. Ouf, un golem. Seuls les plus grands magiciens sont capables d'un tel prodige. Bizarre qu'il ne soit pas agressif. Son créateur ne devait pas s'attendre à ce que nous puissions nous échapper. Alors il ne lui a pas donné d'ordre pour nous retenir. Ils ne pensent pas vraiment, ils ne font compagnie aux instructions qu'ils reçoivent. Si personne ne lui a ordonné de sa taire, peut-être qu'on peut en tirer quelques renseignements. Prisonnier, il ne faut pas vous échapper. C'est contraire à la volonté du maître. Et qui est ce maître dont vous parlez ? Je n'ai pas le hâte de parler aux prisonniers. Retournez dans vos cellules, c'est la volonté du maître. Où sommes-nous et qui est-on-nous ici ? Vous êtes ces prisonniers. Vous êtes chez lui, car maintenant vous lui appartenez. Vous devez retourner dans vos cellules, c'est la volonté du maître. C'est à vous autant du maître que je sois libre, celui qui m'a relâché. C'est moi seul qui relâche les prisonniers du maître. Vous lui appartenez, vous devrez retourner dans vos cellules, c'est sa volonté. Garde de question, je retourne en cage. J'ai tué intention de m'empêcher de partir ? Je n'ai pas besoin de vous empêcher de partir. C'est le gardien qui s'en chargeur à retourner dans vos cellules, c'est la volonté du maître. Bon, t'es vraiment con, je me casse. Eh, il ne faut pas désobéir, mais retourner dans vos cellules. Alors ici c'est ouvert, on va peut-être aller voir le passage par vous. Notre bref petit voleur était venu avant de se faire désintégrer. D'accord, de nombreux voleurs aux cagoules noirs jorchent le sol apparemment tués par une déflagration de nature magique. D'après ces explosions encore audibles au loin, il semblerait que la bataille qui a causé le rumeur n'est pas encore achevée. Cette machine bourdonne d'énergie électrique et vient d'invoquer un méfite foudroyant. Et on va virer tout de suite ces barres de vie toutes cracra. Non, ça c'est bon, c'est la barre de vie que je ne veux pas. Niveau immersion, c'est un peu moque. J'ai raté, tu vas te charger de déactiver ça. Allons-y ! Aïeux ! Cette pièce est remplie de dépôts minéraux et de cristaux. Cette étrange prison a dû être construite autour d'une caverne naturelle. L'air est saturé d'une aura de puissance et le long des bords inégaux de la caverne se trouvent des bassins pleins de lumière tourbillonnante. Lorsque vous scrutez l'étendue d'eau, des verils et du lacet surgit de nulle part attirent votre attention ou vous enjoignez en renoncer. Depuis tard, vous détournez votre regard mais ils ont déjà disparu. Oh bienvenue, Imoen ! Tu as bien le plus de temps que je l'avais espéré pour t'échapper. Je suis Ataka ! Ah, je vois à qui je dois m'adresser. Ne le prends pas mal, Imoen, mais je suis curieux de voir quelle sera la réaction de Fade. J'ai des questions pour toi, Fade. Approche sans crainte. Je te souhaite la bienvenue dans mes modestes quartiers. Je me donne tant de mal pour les rendre plus agréables que les autres. Merci. Comment ça se fait que tu connaisses mon nom et qu'est-ce qui se passe ici ? Ton nom est bien connu de ceux qui observent. Le fil de ton destin est tissé. Même ton chemin est semé de nombreuses embûches qui pourraient le rompre avant l'air. Pour ce qui est de te tranquilliser et de répondre aux questions qui te demandent, sache que t'es pas un bon de le faire. Je te prie de m'en excuser. Mais alors à quoi tu sers ? Un jean ? Oui, une culotte, des chaussures. Enfin, je veux dire un jean, quoi. L'aide que je te fournirai ne dépend que de toi. Acceptes-tu de répondre à une question ? Non mais j'y répondrai si ça peut t'aider à dire un peu moins de conneries. Alors voici ma question. Toi et ton frère êtes fait prisonnier et enfermé dans des cellules séparées. Vous ne pouvez pas communiquer. Votre joli est un mage qui vient vous parler. Il explique son jeu pervers. Dans chaque cellule se trouve un bouton magique. Si tu appuies sur ton bouton et que ton semblable ne vit pas sur le sien, tu meurs mais lui est libéré. Si ton semblable appuie sur son bouton et que tu n'appuies pas sur le tien, il meurt mais tu es libre. Si aucun des deux n'appuie sur son bouton, vous mourrez tous les deux. Si vous appuyez tous les deux sur les boutons qui vous font face, aucun de vous ne survivra. Le mage ajoute que vous avez une rotation du sablier peut vous décider puis il disparaît. Du coup si j'ai bien compris, si j'appuie sur le bouton et que le frère n'appuie pas, je suis sauvé. Mais si aucun de nous deux n'appuie, on meurt tous. Si lui appuie et moi je n'appuie pas, je meurs. Et si tous les deux en appuie, on meurt. Du coup le mieux c'est que je n'appuie pas. Ces crétins, ce n'est pas m'appuyer sur un bouton qu'on échappe à un donjon. Moi j'exposerais le bouton et je serais tombé une pluie de nion sur les magiciens pour nous avoir joué un tel tour. Rassurément, je ne tourne pas un instant à Minsk, mais ceci n'est qu'une hypothèse. Demande une réponse dictée par la sagesse de Fade, pas par ton impatience. Dis-moi Fade, appuies-tu sur ton bouton ? Bah non, je... Si j'appuie pas, oui si, il faut que j'appuie dans tous les cas. L'intéressant, toute action engendre ses propres conséquences. Assume donc celle de tes actions, noble âme. Oui, bonjour. Mais arrête de lancer des sorts, t'es relou. Eh oui, j'oublie pas de script. Tiens, hop. Oui, bah oui, mais du coup c'est dépassé. Bien joué, il semble que tu puisses assumer les compétences de tes actes. Pour te remercier de ta réponse, voici un conseil. Trouve Rielef, il attend quelqu'un comme toi. Offre-lui la délivrance qu'il désire plus que tout, et tu verras que l'objectif de ton voyage deviendra plus évident. Adieu. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Un peu de thunes et une effet bâtarde. On va continuer en explorant le sud. Il y a des bruits étranges. Et des goublins. Bon, bien comme là, c'est pas trop une menace. Normalement, bien sûr. Mais ça permettra à Imoïn de récupérer un arc. Et de profiter de sa Dex. Petit sort d'identification. Mais une scuture récupère tout ce qui traîne. Parce que ça fera de l'argent après. Hum 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 hum. Oui. Ok. Bien bien bien. On a un petit peu de dégomme, c'est pas grave. On a un conteneur ici à la foyer. Nous sommes déjà venus ici. Il y a quelque chose dans ces réceptacles. Elle ne ressemble plus guère à des personnes. Hello Capi, bienvenue. Incroyable la prison de Baldur's Gate 2. Bien sûr, nous commençons la campagne de Baldur's Gate 2 avec le même personnage que nous avions utilisé dans le vin. On peut dire qu'on se relance vers un let's play qui va durer un petit peu de temps. Quel genre de monstre est ce type ? Il ne capture comme un rien et il tue qui il veut. Ça aurait pu être nous dans ces immenses bocaux. Nous nous retrouverons immoins et nous le ferons payer pour tout ça. Nous ne savons même pas où nous sommes et ma tête me joue encore des tours. Il a dit quelque chose à propos de potentiel. Il a dit quelque chose comme libérer une puissance intérieure pour pouvoir l'utiliser. Mais si ça implique de prendre part à des trucs horribles... Je n'aime pas cet endroit, on peut partir. C'est parti. Oh, pauvre immo, tu as toujours été si sensible. Le doublage d'immoen est devenu beaucoup plus adulte. Beaucoup plus mature que ce qu'elle avait comme voix dans le premier. Un match dans Baldur's Gate 2, c'est quand même autre chose que dans Baldur's Gate 1. Oui ! L'objectif étant bien sûr qu'à la fin, on devienne une espèce de lance-flamme avec des pattes et une robe. Hop, un autre amine-fit. Aïe, c'est pas grave. Bon, là, après, on est au tout début de Baldur's Gate 2, donc on va dire que notre match, il ne sert pas à grand-chose. Le boule d'affaire ! C'est vrai, j'ai oublié ton fétiche des armes de feu. Bon, même désamorcer des pièges, ça rapporte une brouette d'acte d'XP, un bâton magique, un bâton magique ! Et des billes. Un bâton plus un, quand on va pouvoir filer à J-Rod, qui est de corps à corps, on va pouvoir filer le bâton, afin qu'il prendra un peu de distance par rapport au combat. Dès le début de Baldur's Gate, c'est une boule de feu. Et oui, voilà, à nouveau, je sens le personnage plein de subtilités et de délicatesses. Alors, le premier donjon n'est pas très difficile. C'est vraiment plus pour réintroduire aux mécaniques de jeu, pour ce qu'il faut faire. Un golem, mais surtout, méfait de minéral. T'as gardé la culotte dorée ? Ouais, 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 je suis reparti de la toute première serve de bâton qui est faite sur Siege of the Dragon Spear, puisque j'avais pas envie de faire extension. Et je me suis transféré à la culotte dorée, histoire de pouvoir l'importer, et pouvoir poursuivre notre grande quête de la grosse armeur de métal. qui va être notre fil rouge du jeu. Une épée longue, plus, il n'y a personne qui sait la manier. L'écu, ça va être bien pour Jaiura, parce qu'en plus, il y a un cimetière. Du coup, t'es un peu moins bonne mot de toucher, tu fais un point de dégâts en plus, mais tu gagnes quand même un bouclier, qui va te deviner un armeur. je prends. Et toi ? Compétences bâton, 2,4, plus 2, arme et une main. Oui, c'est beaucoup mieux. Hop là. Donc ouais, la grosse armeur de métal qui nécessitera aussi un objet d'emballe dure 2 et un objet dans 39 vallem 100. Tu vas pas prendre et du vide, je pense pas dans la mesure où on est sur un groupe où il y a déjà un mage. Je me tasse. Je sais pas encore sur quoi je vais partir comme groupe, en fait. Bon, après, je vais me prendre Vicky, parce que c'est ma personne préférée. Et après, je pense que je vais partir plutôt sur un groupe globalement bon. pour un peu être dans la lignée du premier épisode. Bon, une popo, je prends. Fleche en fleuré, on connaît déjà. Pardon, qu'il est moyenne, non. On a combien d'intelligence ? 17 ? Non. Je sens que ça va être notre... je sens que ça va être notre diner du groupe Imoen et qui va à nouveau ça va être celle qui va nous gâcher tous nos parchemins. Jaira passe au niveau supérieur grâce à ça. Un point de taquant au moins, 5 points de vie. Et un golem des égouts. N'est-ce que c'est vous ? Vous ne m'avez pas donné d'yeux, je ne vous vois pas. Oui, c'est moi. Est-ce que tu as bien travaillé pour moi ? J'ai tollé les chandres des égouts et il n'aurait que votre gardien. Voulez-vous que je ouvre les portes du cratère et recommence ma besogne ? C'est tout ce que tu peux faire ? C'est tout ce que vous m'avez ordonné de faire. Bah vas-y, ouvre les portes et commence ce taf. Vous n'avez pas activer mes fonctions motrices, vous devez utiliser la pierre d'activation. Ouais, je l'ai laissé dans mon autre pantalon, tu sais où elle est ? Grillef à la pierre d'activation, maître. Elle est sur la table de sa chambre. La table à côté de sa jarre porteuse de vie. Oh, je vais la chercher, je reviens. Bisous. Que ne vous voudrez, maître, je me retire. Jaira est mieux dans le genre de 2. Ouais, globalement, de toute façon, comme elle a des sortes de prêtres, dans le 2, elle devient beaucoup puissante. C'est le cul, là, mon Dieu. C'est une sorte de façon de voir ça. Le golem a les yeux fixés au loin, il ne semble ni voir ni entendre. Il doit certainement être inactif. Ok, Cyril, ouvrez la porte des égouts et vous ne m'avez pas kiffé. Mais ça va. Pif, paf, pouf. Je suis prête à me battre pour sortir d'ici. Pour tous ceux qui sont tombés. Pour tous ceux Reviens, reviens, reviens le golem. Hop. Jaira, tu es mule numéro 2. Et nous avons trouvé Rilef, qui n'a pas l'air très en forme ? Qui est là ? Un des serviteurs du maître. Euh, qui est ce maître dont tu parles ? Il était mon ami, je crois. Il était banni, je ne sais plus. Es-tu venu me remplacer ? Moi ? Plutôt crevé ? Tu servis dans ce bâtard que tu avais le maître ? Certainement pas, je le tuerai si j'en ai une occasion. Vous êtes des étrangers. Ah, les choses, les choses vont mal depuis, depuis que je suis mort. Ne me laisse pas le maître, sinon, sinon tu mourras. Il est déterminé à prendre le pouvoir. Hum, mais avec qui es-tu ? Je ne me souviens pas très bien, je crois que je m'appelle Rilef et que je suis mort. Ou après, tu causes quand même beaucoup pour un mec qui est mort. Sais-tu comment je peux sortir ? Vous êtes prisonnier ? Oui, je suis mort depuis peu. Je cherche la délivrance. Je suis seul depuis si longtemps. Le maître ne me supporte plus et il m'a oublié, là. Faut mieux ranger ses affaires. Comment ça oublier ? Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? J'étais très proche du maître. Il me considérait presque comme un de ses amis. J'étais en train de mourir. J'étais mort, je ne sais plus. On voit très bien que tu n'es pas d'ici. Je devais recevoir la vie éternelle en échange de ma loyauté. Le maître m'a exclu en attendant de trouver le remède à mon mal de me rendre à ma jeunesse. Ouais, bon, il t'a oublié, mais pourquoi il t'a fait subir ça ? Je commence à comprendre. Le maître m'a abandonné afin de procéder à l'étude d'un autre. Il a tendance à approprier le pouvoir. J'ai étudié la vie et la mort, mais je ne supporterai pas cet état plus longtemps. Il m'a oublié là car il ne veut pas se souvenir de ce qui a été pris. J'ai moi-même du mal à me souvenir. Veux-tu que je te délivre de cet état ? J'ai un, hop, étouffé avec un oreiller. La délivrance, c'est bien cela. Maître, je ne veux plus de ta vie éternelle. Laisse-moi sombrer dans le néant qui m'a jusque-là été refusé. Je t'en suis oublié. Eh ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis tout entier à l'intérieur de cette unité. Elle est alimentée par des cellules, des cristaux. Si tu l'emportes avec toi, je perviendrai à m'endormir, à mourir. À mourir enfin. Je sais que vous êtes prisonnier. Certaines choses ne changeront jamais. Vous devez vous échapper avant que le maître ne tente ses expériences sur vous. D'autres hommes ici ont subi le même sort que moi, mais leur état est plus récent. Peut-être pourront-ils te dire comment le maître parvient à sortir du bâtiment. En échange de ses renseignements, voudras-tu bien emporter ces cellules avec toi pour tenter de les ramener à la vie et de recueillir des informations ? Oui, ben ok. Je me forcerai de rendre la vie aux autres serviteurs. J'espère présent que tu trouveras la paix de ton âme et je te remercie. Va et laisse-moi enfin sombrer dans ce délicieux néant. Il est mort ? Vraiment ? Je peux pas faire comme si de rien n'était, Fain. J'ai déjà vu la mort au cours de nos affrontements, mais là, je n'ai pu que le regarder cesser de vivre. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Oui, ben la mort n'est pas toujours à craindre, j'imagine. Je voudrais pas vivre comme ça. La mort est jolie. Pourquoi est-ce que je pense comme ça ? Alors Fain, il faut que je sorte d'ici. Oula, Miss, je m'habille en rose et je suis à Jodiva. Il va falloir soigner cette grosse dépression. Une voie très robotique. Celle de Relief, ouais. Oui, tout à fait. On vient de trouver la pierre d'activation du Golem des égouts. Oui, Relief, très... Je suis un vilain robot. Oh, Je suis un vilain robot. Je suis un vilain robot. Je suis un vilain robot. Oui, maître. Oui, oui, c'est moi. Oui, va voir à les portes, tout ça. Oui, voilà la pierre. Et je vais jouer à votre volonté, maître. On va se faire soigner d'en pas longtemps. Oui, en effet. Bon, on a envoyé notre ami le golem faire son taf, peu importe ce qu'il est. On peut toujours pas ça regarder à cause de ça. Voilà, voilà. Passe-t-on. On a vraiment du matériel trop pourri. Je crois que j'ai quand même changé la voie de mon perso comme ça me saoulait déjà. Encore que. Heu, va déflé-flèche, tu as vers ton stock. Et un char de personne que tu vas essayer d'apprendre. Bien ! Et voilà. Elle a déjà un meilleur taux de réussite que de diner dans l'épisode 1. Il y a des gobelins qui font du bruitage étrange. On a pas un petit sort pour s'amuser parce qu'on a quand même un gros niveau. Ça serait bien qu'on pense des trucs. Mouais. C'est pas... C'est pas... C'est pas un petit... On va bréger le combat. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est quoi ce débit normal ? Super. Ah t'es mauvais avec une fronde en fait. Ça serait pour Dodger. Les notifications, on va le garder. Le bâton, on s'en fout. La popo, force morale, construction à 18. C'est à combien normalement ? C'est à 16. Ouais, c'est bien. Plein de bibliothèque. J'ai une absorption mineure. On va pas le prendre. On va laisser Immorine s'en occuper. Un petit collier. Ça va y de la thune. Bon, évidemment, on va pas se faire Lady Varmes. Parce que... C'est là pour l'ambition de durer moins de 55 ans. Mais si vous voulez beaucoup, beaucoup, beaucoup de background sur les royaumes mouliers, vous pouvez lire les livres. Donc c'est très bien. L'Elder Scroll, non pas le monopole de la tartine de lecture. Ok, je crois qu'on a fait le tour de toutes les bibliothèques. Ouais, il est resté sale qui était donc... Cet endroit me rappelle Château Suif. De vieux livres poussiéreux. Des bibliothèques qui débordent des rayons. Faith, je veux juste rentrer chez moi. Peu importe où, du moment que c'est un endroit que je pourrais appeler chez moi. Oui. Nettons-nous à l'oeuvre. Oh, c'est bon, on a juste été un peu torturés. RIGOLE. Hop. On est ouf. On est ouf. En général, couloir vide, ça pue l'arnaque. Je t'écoute pas trop tôt. J'ai suffisamment fait la tour du journal pour reconnaître ce genre de passage. Je vais faire pour toi. Comme tu voudras. Sois, c'est parti. Oui, c'est entendu. Nya, des nains. D'assez mauvaise humeur, sans que vous m'ennuyez. Attention les gars, voilà de la compagnie. Oh, prisonnier, tu es venu au mauvais endroit, je t'assure. Elitch et ses hommes vont t'arrêter. Euh... Ben, personne ne peut se mettre à travers de ma route, je vais te casser la tête. Elle attaque les gars, pas de quartier. Bon. Bon, bon, bon. Petit nuage puant. Petite convocation de monstres. Mais d'abord, petite rapidité. Je pense qu'on aura même pas besoin de... Tu sais aussi qu'Imoen détecte quelque chose quand elle marche dessus. C'est pas complètement faux. Euh... Dja Dja, tu vas soigner notre brave Minsk qui commence à avoir mal. Et Faye pareil. J'ai l'Ili qui fait bobo. Bon, hé, t'es relou. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de mourir dans le premier donjon ? Je ne voudrais surtout pas vous déroulé. Je m'en voudrais donc je dois être honnête. Et trop jeune. Et trop jeune. Niveau 1, t'as pas un petit projet d'imagique ? Ouais, si. Et toi ? Tu relances une petite bouche sur le squelette. Oh, un mage. J'ai pas fini ton rossette sorte, tout le monde ? Je crois que tu veux rester prudemment à distance. Le loulou. Je suis là. Arrête de te jeter aux premières lignes. Bon. Ça c'est fait. Cela me rappelle quelque chose que j'ai lu à Château Suif. Avant que tu te promenais. C'est toi qui parles des d'Abo. Des durs gars, je crois. Plutôt mollefaits qu'il me semble. Ça ne m'étonne pas qu'ils travaillent pour notre ravisseur. Tolère-t-il leur compagnie ou ne les considère-t-il que comme de talentueuses bêtes de somme ? Ils ne s'intéressent probablement qu'à la qualité des couteaux qu'ils fabriquent. Il en a des tas, je garderai quelques significatrices. Apparemment, toi aussi. Comme si je pouvais oublier, Faye. Peu importe quel pouvoir ce type prétend pouvoir trouver en toi, c'est un dangereux malade. Ne regarde jamais en arrière. Bon. Glatune. Ça, c'est bien. Glatune. Glatune. Et glatune. Nous avons une armure en code de maille magique. Un écu et des glands. Enormure en code de maille. On a un sort. Je vais présenter tout ça. Code de maille de 2-bours plus 2. Parfait pour Jalivra. Et déjà bientôt surfarger. Comme soin. Les gars, on va les garder sur nous. Hop. Et on va se reposer pour récupérer nos sorts. Parce qu'on a pris un petit peu Chero quand même. Comme déjà, c'est sûr qu'on a récupéré toute la thune. Je me serais déjà enfui une douzaine de fois si tu n'étais pas là. Zouf. Ça m'a l'air assez tranquille. Personne ne s'est préoccupé de notre évasion. Nous ne sommes sans doute pas assez importants pour qu'on s'inquiète de nous. Je ne suis pas aussi doué que toi pour gérer ce genre de choses. L'éducation de Gorion nous a rendu similaires, mais j'ai toujours préféré être en retrait. Tu te souviens bien de lui ? Ma mémoire est encore un peu floue. Rappelle-moi... Parle-moi de l'épisode 1. C'était un grand mage et probablement un grand aventurier. C'est drôle, nous avons vécu avec lui pendant des années, mais Chairos semble mieux le connaître que nous. Aussi absurde, il était très soucré avec tout le monde. Nous avions absolument des connaissances mutuelles. Il parait que c'était un grand ami de Nestrel. Une fois, il a même reçu la visite de Kelpen Badon-Noir. Un mage vraiment puissant, qui lui parlait comme un égal. J'aimerais pouvoir revenir à cette époque, avant toutes ces histoires. Avant d'apprendre... Enfin, j'en ai trop vu. Château-Suivre paraît si loin maintenant. Oui, une fois Gorion parti, il n'y a plus grand chose de vers quoi se retourner. Je nous ai vu encore des amis, il était fier de nous, même s'il ne le montrait pas. Lui, une trope m'en a parlé, il pensait que Gorion était trop hautain. Enfin, ma tête me fait encore souffrir et j'ai l'impression de garder des choses dans les coins. Trop de morts à mon goût, la mort est partout ici, même en nous. Tu sais, nous ne pourrons pas nous en sortir aussi simplement. Le type qui nous a capturés, il est au courant pour toi. Il a dit quelque chose à propos de ton potentiel, d'une grande puissance. Faye, dis-moi que nous ne retournerons pas. Peu importe qu'il puisse utiliser la puissance, accéder au machin de l'avatar truc ou autre chose. Il nous faut sortir de cette ambiance de mort. Oui, je n'ai pas l'impression, l'intention de monter mon reste. Notre copain n'est pas trop sympathique. Ça me fait plaisir d'entendre, je ne supporte plus toutes ces ombres. Elle se serait enfuie et serait died dans le premier piège. Oui, mais moi j'aime bien Imoen, au fond. Elle est un peu agaçante. Elle était surtout agaçante dans le premier. Là, elle n'est plus... Elle avait déjà changé de voix, elle ne nous a pas gratifié de son... Hey, c'est moi, Imoen, c'est bon de vous revoir. Le gage de j'ai des potions de sang. Il y a un casque qu'on peut récupérer que j'arriverai. Ça lui mise en compte les co-critiques. Et il porte trop de choses. Des carreaux et des fléchettes, on s'en fout. Un casque, un bouclier, une masse, rien de magique, on s'en fout. Je vais commencer à être bien surchargé. Deux poupons dans Gunisterne et Gourdain. Il a failli faire sa détection en effet en marchant dessus. J'entends des petits bruits vers le boulot au bout du couloir. Oui, compris. C'est entendu. Que puis-je faire pour toi ? Oui, il pose autour. Ah, il est là-bas. Un cambion. Lorsque vous poussez, le gage de la machine, le démon du milieu de cirque s'agite. La barrière magique qui l'entoure s'affaiblit visiblement. Si vous tournez encore la roue, la barrière magique devrait complètement disparaître. Oui. Tapez. Si vous commencez à toucher, c'est bien aussi. D'abord, on n'a pas affiché les jets de dés. Et ça, j'aime pas. Ça va être dans le feedback. J'ai touché. Hop là. J'aime bien savoir ce qui se passe au niveau des jets de dés. Min's qui a plus cher. C'est bien, hein. 146 de thunes. Une épée bâtardée. Rien. 6000 XP quand même, le gougon. Il s'est verrouillé. Min's, est-ce que tu t'es fait tabasser ? Donc, tu vas te faire soigner par Jaja. Hop, qu'est-ce que je vois ? J'ai un collier qu'on a oublié de ramasser. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Il n'y a pas de petits coups. Un autre yo qui a une espèce de créature de dégout. Des égouttes crac crac. Alors Min's qui est malade et qui est rarantie. Parfait. Tu vas te lancer une vitesse, ça va y aller le rentissement. 650 XP. Et des gobelins. Il y a une clé de la baguette de froid. Il y a un cool. Je voudrais peut-être m'étendre un peu. Je crains de laisser tomber Bou sur le champ de bataille. Disposons-nous d'un guérisseur ? Tiens bon, Grand Gaillard va te remettre sur pied dès que possible. Ah oui, ça serait préférable. Je voudrais pas que les méchants sautent sur un Min's qui a faibli. Nous devons être mieux de notre forme pour le combat qui va suivre. Bon, t'inquiète. Il était temps. Allons-y. Ne t'inquiète pas, Min's qui te reste au moins 14 points de vie. On va commencer au roleplay. Il y a un passage ici qu'on n'a pas encore exploré. Rapidité, tu es tellement utile comme ça. On ne sait toujours pas lancer notre sort de familier d'ailleurs. Très bien de le faire. Ok, le joli. Faites-toi une petite place comme ça. Tu vas lancer ton familier. Le chat. Hop, et on le met dans mon sec. J'ai besoin de pas 54 points de vie au lieu de 42. Familiers, très utiles. Oula, d'autres noms. 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 Oula, un casque magique je prends. Oula, de Klarmion, aussi. Des popos. Encore des popos. Vocalisation je prends. Et là il y avait rien d'intéressant je crois. Si, deux popos et une potion de v adventures. Tu ne peux pas l'identifier, Kimoen, qu'est-ce que l'infravision, ça ne sert à rien. Comme ça Minzy qui a un beau casque. Carvoyance et vocalisation, on va la prendre avec Kimoen. Une espèce de gobelin avec des cheveux. Un frisson de danger parcourt votre nuque, quelque chose n'est pas normal. Je ne sais pas comment elle ne l'a pas déclenché. Gros coup de moule. Un piège que je n'avais pas vu. Le bon vieux homme de Baldurien qui nous avait récupéré du premier. La clé de la baguette de Faudre, main ardente. Et là, statuette d'élémentaire 2. Très bien. Main ardente tu vas la prendre. Le homme de Baldurien, plus c'est en CA, plus c'est en TACO, plus c'est en jet de solbière, plus 5 points de vie. Oui. Je dis oui. Oui. Je dis oui. Hop. Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. Donc le homme de Baldurien qui fait partie des objets qu'on peut récupérer depuis le premier épisode. C'est parti. Toi tu vas soigner Minsk. Toi tu vas balancer une rapidité. Ça c'est fait. Un boule de feu. Et armure. Tu vas récupérer la armure. Tu vas récupérer la boule de feu. Et tu vas te le mettre en sort rapide. Ça sert toujours. Le portail fermé avec le statuette qu'on a trouvé. On doit pouvoir l'ouvrir maintenant. On va profiter d'un cours sur rapidité pour faire ce petit arri-retour. Déjà une heure de VOD. On va se finir le premier niveau du donjon. Et puis... On mettra fin la VOD. Je ne me rappelais plus que l'intro était aussi longuette. J'en ai mis un mod qui était fait pour passer l'intro. Les gens en avaient marre de faire ce bonjour. On a en méfiteux. On a en méfiteux derrière. 6-2 méfiteux. Je suis là. Non euh... On a un truc qui a l'introité. Donc ça y'a un truc qui a l'introité. Et ça y'a un truc qui a l'introité. Mais ça t'a une chose qui a l'introité. Tu vois là était déjà une voix qui a l'introité. Moi aussi j'ai l'introité. Bon, t'es relou. Je commence à consommer beaucoup de sortes d'oeufs, disons. Encore un métiteux. On faillite pour quelques coups mais finalement il est quand même pas mal au point de vie. Je peux tenter un peu donc c'est bien. Tu peux te combater là aussi. Ça invitera les problèmes. Je ne fais rien pour attendre vous. C'est parti. C'est parti. Non, non. Un sort de convocation d'élémentaire d'air. Ça y est, on commence à retrouver des sorts qu'on n'avait pas jusqu'à présent. C'est parti mon kiki. Oui. La collectionnée était dehors dehors. Comme tu voudras. Un beau petit portail sur le plan de l'air. On n'a pas une vue du clan. Non. Au moins tout le monde est soigné. Il y a pas mal de méfiteux. J'ai failli trop paralyser très bien. Tu vas changer parce que du fou familier ça ne sert plus à rien. Tu le gardes. On va se remettre un projectile magique. L'arme des champions. Mais bon. Est-ce qu'il finira plus tard par être l'un des sorts les plus craqués du jeu ? Je t'ai des dottes. Jaira si tu pouvais éviter de mourir c'est très bien. Je ne suis pas hyper exigeant globalement. J'ai bien les dégoûts sur le vieillet. Je ne peux pas mourir. Tu reviens là. Bon. Très bien. Puisque vous le prenez comme ça. Une petite boule de feu. Le flamboyant évidemment il est indemne. C'était comme pour prendre une douche pour lui. Non. Tu ne fais rien pour ça ici. Non. On l'a reçut. On l'a reçut en retard. Ce serait bien pour trouver une armure un jour. Tu vois. Minx qui se fait tellement tabasser qu'on en est ridicule. oui il est carbo je suis enfermé que faites qui êtes vous je vois le maître est parti vous êtes attiré des ennuis qui es tu pour être enfermé dans cette fiole réduit à l'état d'esclave conviendrait mieux j'ai été capturé chez moi de ce plan de l'air par un magicien il m'a enfermé dans cette fiole afin que je garde ses affaires et aussi quelque chose qui vous appartient vous avez quelque chose qui m'appartient oui un objet de pouvoir qui porte encore la marque de votre essence il a toutefois quelque chose d'étrange niveau de la signature que vous avez laissé sur cet objet mais peu importe est ce que je peux l'avoir si j'avais la possibilité de vous rendre votre arme je le ferai mais la force qui m'emprisonne ici est forte tant que je serai enfermé dans cette fiole je resterai sous le pouvoir du mage si vous me promettez une libération sûre je vous donnerai votre arme ça me parait loyal qu'est ce que tu entends par libération sûre la fiole dans laquelle je suis emprisonné est magique elle ne peut être cassé tant qu'elle n'est pas rassemblée que sa fiole jumelle la vie la vraie fiole vous devez trouver la fiole originale et me la rapporter aussitôt que je l'aurai en ma possession je pourrai rompre l'enchantement et je serai libre où est ce que tu as trouvé je suppose qu'il a des gardes près de lui le maître ne te reprendra pas les risques de voir tomber sa tante la voir tomber d'autre main peut-être la garde-t-il dans sa chambre et que ses concubines dryade ou peut-être les golems l'ont il je ne peux pas vous indiquer son emplacement à partir d'un autre plan il faudra que vous la cherchiez revenez me voir lorsque vous retrouvez nous échangerons la liberté contre votre arme ok très bien faisons comme ça portail portail cellule je pensais bien on doit être près des durs gars puisqu'il y a eu au sol cet épisode est sponsoré par l'eau un liquide qui est bien oui allons-y libérez nous du calme vous étiez qu'est ce qui se passe ici nous lui appartenons ses serviteurs ses concubines et 10 nous nous enfuir comment je peux vous aider si vous réussissez à fuir vous devez porter nos plans la reine parlez lui de notre situation dans la dernière de cette créature mener la reine des fées qui vit au sud des collines de lance-vent ce sera votre délivrance de de cet irénicus et de son donjon bien je vais tout pouvoir enfin mettre un anon sur notre joli et il est niqueuse je présente dites moi dryade pourquoi ce irénicus ferait-il tout cela pour vous garder ici nous sommes censés susciter l'émotion mais il est complètement fermé je ne suis pas sûr de ce qu'il attend vous pouvez les clans la reine des fées elle pourrait le faire repousser nos armes et nous libérer nous a renaud libéré pardon je peux vous aider si vous m'aidez cherche un flacon pour libérer un dj en prison et en plan de l'air est-ce que vous en avez vu un nous procédons un de ces flacons si vous souhaitez de porter nos clans la reine des fées nous vous le donnerons si vous amenez des clans la reine des fées elle pourra faire repousser nos arbres et nous libérer elle vit tout au sud des collines de lance-vent est-ce que vous le ferez pour nous oui oui je rapporte que tes glans la reine des fées en échange du flacon merci voici le flacon mais il a pris les glans il connaît nos plans cela l'amuse il a laissé nos glans méchant ilic je crois que c'est moi qui est un petit peu tarté ilic au passage vous avez fait une belle chose pour nous apporter ses glans la reine des fées qui vit au sud d'une colline appelée franc marché nous allons vous aider à vous échapper vous devez emprunter les portails pour accéder au niveau suivant du complexe c'est ainsi qu'il y aurait une crise se déplace les portails sont activés par une certaine clé il se sert de sa clé il l'aime toujours comme vous voyez il garde sa chambre telle qu'elle était bien protégée nous y allons parfois et regardons ses affaires puisse la forêt sourire toujours devant nous vous êtes la bienvenue parvenue jeune fille l'exubérance de la jeunesse est une musique que nous n'avons pas entendu depuis longtemps avant je rêvais mais pas lui tes charmes ne fonctionne plus avec lui comment savez vous cela il vous a touché comme nous n'est ce pas irénicus recherche quelque chose qu'il ne peut pas trouver il cherche chez eux chez ceux qui n'en ont pas non plus la moindre idée irénicus annonce synonyme de mort et de l'aider non la mort fait un bruit différent il me l'a montré maudit soit son nom et cet endroit vivez comme vous le pouvez où vous le pouvez jeune femme vous ne survivrez pas si vous renoncez nous avons appris cela j'ai appris d'autres choses tu es si beau je ne peux presque plus te voir je veux seulement rentrer à la maison au fait quand pour nous rentrer un petit peu de bonne humeur dans ce groupe merci cordialement bon j'ai récupéré la fiole du jean et une bonne fiole du jean une arme se déclenche puis s'arrête aussitôt alors que franchissez le seuil il y a moult pièges au sol où sommes nous c'est magnifique je ne peux pas croire que celui qui enferme des gens dans ses affreux réceptacles puisse également profiter de cet endroit il semble un problème que notre ravisseur loue les chambres il doit s'agir de la sienne non impossible pas celui que je connais ce ce lit cette table j'en ai entendu parler il les évoquait pendant que pendant que il les conserve religieusement pour son amour perdue elle elle le méprise cette pièce est le monument qui lui a dédié il parlait de tout cela mais sa voix elle était si froide aucune motion on peut même en souvenir il parlait de ça alors même qu'il était en train de découper de découper ou des sortilèges qu'il tissait dans mon esprit des choses froides aideuse il ne peut plus te faire de mal maintenant tu es entouré d'amis si t'as fait encore mal ses doigts toujours dans ma tête qui écout continue ce qu'il a commencé je vois le sang et la mort derrière mes yeux irénicus le fameux jean tonique oui une larme de djinn une rivière de tonique et l'optique condamné cette pièce si quelque chose peut lui tenir à coeur c'est cette pièce puisque toutes nos vies ça me rend malade je ressens du ressentant de haine je brûlerai bien cet endroit mais ça ne serait rien malgré tout ce qu'il signifie ce n'aurait aucun impact faisons ce que nous avons à faire et quittons ce lieu il me donne la nausée oui bah déjà tu vas commencer par désamorcer tous les pièges et il y en a une brouette j'entends un petit bruit dans mon casque qui me dit que quelque chose approche de l'ouest mais qu'est-ce qu'il se passe un golem d'argile mineure qui n'a donc pas le droit de prendre de djinn c'est un golem d'argile mineure et puis c'est une mineure voilà et les octuaires de mon maîtresse étaient violés et les atouts de la nourriture il résiste à un match de cet enfoiré là par contre il n'est pas très solide mais il cogne tu ne fais rien pour attendre non 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 vous vous restez pas en première ligne oui ça c'était prévu je l'ai vu venir gros comme une maison oui 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 pas content tout ça mais Minsk arrête de te prendre des grosses morts en nifle dès le début du combat ah c'est moi qui ai pris des coups je pensais que c'était Minsk avec cette voix là oui mais je crois que j'ai marri allez Jadja on est tous avec toi oui merci bon par contre on est dans la pitosite je ne sais pas comment tu as qui en garde la place dans son inventaire pour Minsk je suis désolé de te débarasser de ces H d'armes voilà un sort de charme néfaste ça se prend vocation de monstre potion de maître voleur la clé du portail on prend et alors là potion de grand soin bracelet et joyeux de poumon on voit du truc divers et variés les bracelets c'est quoi ? non je ne peux rien porter de plus l'objet est au sol hop le bracelet de défense c'est à 8 oui oui en fait t'as pas assez de place t'avais dit tu vas te débarrasser de un meurtre de guerre une halle barre et un autre meurtre de guerre et comme ça tu pourras mettre des bracelets hop là allons rendre la philophile au génie et après on pourra quitter ce niveau on va même faire un truc hop rassemblement et fait j'ai dit que tu devais changer ton sort de familier pour un sort de projectile magique tiens voilà cours cours-t-elle le vent alors normalement c'est en voyant le groupe comme ça qu'il faudrait insérer la musique de Bénil si vous trouvez Yakety Saxe et vous avez envie de faire une petite animation rigolote prenez un groupe sous sous rapidité et puis allez-y s'il vous plaise ça ou la lettre à Elise qui pensait pour Bénil si tu nous regardes malgré ton décès toi qui a fait toi qui a fait fortune avec la touche accélérée du magnétoscope je sens que vous avez la fiol faisons l'échange enfin me voilà libre voici les affaires homme de chair et d'os tu t'es comporté de façon honorable je dois te prévenir ne t'approche pas du maître il vous torturera pour vous être échappé et vous tuera pour m'avoir libéré sortez vite de son repère si vous tenez à vos vies bonne chance boum il nous augmente le niveau et on a trouvé une épée du chaos plus 2 qui était qui est vachement plus stylée tiens avant on avait pas de ce skin spécial de la version normale l'homme du caout de Sarvok il s'agit de l'arme de Sarvok frère de Fade qui fut utilisé dans la bataille de Porte de Baldur Fade a gagné ruinant ainsi les plans de Sarvok et sauvant la côte des épées de la guerre l'épée n'est pas réellement identifiable car elle a été conçue spécifiquement pour Sarvok afin de concentrer les énergies qu'il espérait contrôler la plupart de ses pouvoirs sont évanouis avec lui et ça soigne le porteur c'est une épée à 2 mains plus 2 je veux dire c'est parfait c'est ce qu'il nous fallait et du coup maintenant on a trouvé un skin qui était vachement stylé il te regarde de à vos bénis aaaah béni il gagne un sort de niveau 1 11 points de vie il améliore son taco je vais prendre un sort de béni je prends avec les suivants petite anecdote qui n'est pas rigolote mais à propos de béni il la rumeur voulait qu'il se soit fait enterrer avec beaucoup d'or parce qu'il n'avait pas d'héritier je crois qu'il avait gagné sa fortune à son chien un truc comme ça et du coup le pauvre béni a eu sa tombe profanée par des gens qui ont essayé de récupérer l'or soit disant enterrer avec lui les bijoux avec lui donc voilà c'était l'anecdote joyeuse de cette fin de journée j'espère que vous êtes contents on va rejoindre le portail on va rejoindre le portail encore des gobelins je croyais que vous étiez tous morts alors en a priori si j'ai bien compris mais 1 point de pub par coup je pensais qu'il gagnait l'équivalent de ce qu'il mettait comme dégâts mais cela aurait été un peu trop balèze je pense et du coup c'est alors que nous nous préparons à franchir le supertac qu'on met fin à ce premier épisode Youtube n'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos et ne rate pas la suite des aventures sur Barrel's Gate Twitch je te dis à tout de suite, des bisous